Bienvenue à tous ! Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que l'ADEMF ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition si on devait la définir ? Le but c'est que l'enfant puisse s'alimenter seul entre guillemets où il va prendre les aliments et les manger. Les aliments ne sont pas sous forme de compote mais un peu plus solides comme une banane, il va commencer à essayer de la mâchouiller, peut-être en petits morceaux en fonction de son âge. C'est vrai, c'est ça. C'est remettre l'enfant au centre de son alimentation et l'accompagner dans sa découverte des solides. Je viens suivre cet atelier aujourd'hui sur la DME en fait pour être plus à l'aise sur la mise en place de la diversification avec mon bébé et je trouvais ça intéressant d'être formée par une professionnelle pour être sûre de faire les bonnes choses et de pas faire n'importe quoi avec le petit. Les nouvelles recommandations disent qu'on peut débuter possiblement la diversification à partir de quatre mois révolus. En réalité, que ce soit au niveau de l'appareil digestif, au niveau de la tolérance orale, au niveau tout simplement moteur aussi, un bébé n'a aucun besoin autre que son lait jusqu'à l'âge d'environ six mois révolus. Autre raison pour laquelle on commencera pas avant c'est qu'on veut un bébé qui tient bien droit assis le temps du repas. Pour tenir assis droit et ben ce dont on a besoin déjà c'est d'une assise droite. Ok. Ce qui permet aussi à bébé d'avoir la table à hauteur de coude. En ce qui concerne ensuite les pieds. On veut que l'enfant puisse avoir un appui plantaire. Ce sont des enfants qui vont être très portés sur leur motricité, en particulier ce qu'on appelle la motricité fine, donc d'aller chercher des petites choses au fur et à mesure qu'ils vont grandir et qu'ils vont se perfectionner. Aller chercher avec ce qu'on appelle la pince entre le pouce et l'index pour aller porter à la bouche. Des bébés aussi qui vont avoir des mâchoires beaucoup plus musclées puisqu'ils vont vraiment devoir mâcher leur alimentation. Et donc aussi en ce qui concerne la parole, des enfants qui auront des syllabes un petit peu plus nombreuses à leur répertoire comparé à des enfants qui n'auraient pas fait de DME. Je vous ai ramené des aliments pour vous montrer de manière vraiment plus concrète ce que vous pouvez viser en termes de texture. Pour un bébé débutant, en tout cas, on veut que ça puisse s'écraser entre son palais et sa langue et sur ses gencives qui n'ont pas de dents. Là, par exemple, sur cette patate douce, on voit que si j'écrase fortement, je vais avoir quelque chose qui se délite très vite. Merci à tous. Bon après-midi. Tu vas faire le repas avec moi de ce que j'ai appris. Tu veux ? On va prendre du colis, du avocat et du steak qu'on va lui faire pour lui donner les grandes têtes comme ça, pas des petites. Après avoir suivi cet atelier, je trouve que ça nous a pris quand même les bases et je me sens un peu plus en confiance pour pouvoir mettre en place avec Mathia l'ADME. Voilà mon petit. C'est bon, tu peux y aller. Tiens. Oui. Ça. Pas la bouche. Regarde. Tout ça dans sa bouche. Le bilan est plutôt mitigé. C'était une première, donc il a fait plus de la découverte que réellement manger. Mais je sais qu'en lui proposant plusieurs fois dans la journée et sur un plus long terme, on aura quelque chose, je pense, de bénéfique. S'il ne ouvre même pas la bouche, je ne vais pas la forcer. Ça sera mieux une prochaine fois. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501